Et elle a fait cette invocation, qui s'était vue exaucée, car par la suite, Allah Azawajal lui a accordé son mari avec le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui-même. Donc le nabi sallallahu alayhi wa sallam lui a fait une demande au mariage, juste après que son deuil, ou plutôt sa période de biduité soit finie, sa iddah. Car les sahabiyat c'était comme ça à l'époque, contrairement aux femmes d'aujourd'hui. Lorsqu'elles se voyaient divorcées ou autres, elles se mariaient aussitôt à la fin de la iddah. Elle n'interdiait pas, il n'y avait pas d'histoire qu'elle est célibataire, elle fait sa vie tranquille, elle va tourner à gauche, elle fait ses petites courses, elle fait sa petite vie, son petit travail. Les sahabiyat c'était pas comme ça, elles se mariaient, elles ne vivaient pas seules, elles se mariaient. Et les sahabas, ils demandaient aussitôt une femme qui était disponible, libre, pour se marier. Alors qu'aujourd'hui on voit des femmes, elles sont là, il reste des années de s'élibataire, elles disent je ne vais pas me marier, je vais faire ma vie seule, tranquille, je ne veux pas d'hommes. Et ça c'est pas la voie des sahabiyat ça. Elles se mariaient très vite, c'était pareil. Lorsque son mari l'a divorcé trois fois, elle a à peine fini sa iddah, qu'il y a Mouhawiyah et Abu Djem, qui leur demandent un mariage aussitôt. Et finalement, l'Abbis Salam l'a indiqué de se marier avec Oussama Mnouzaïd. Aussitôt. C'est ça la voie des salafs. Aujourd'hui, ces afkals ont été pris par les régions de l'Occident que la femme, elle émancipait, elle fait sa vie toute seule, elle se débrouille. Et ce qui l'emmène à vouloir son indépendance, et ça c'est contraire justement au comportement qu'une femme doit avoir en islam par rapport à son mari. Elle est sous sa isma, sa responsabilité, ses dépenses, et elle est au pays, dans le marlouf, dans le convenable. Et aujourd'hui, on va faire croire que la femme est l'égale de l'homme, et que le mari n'a pas plus de droits sur la femme, et ainsi de suite. Et on dit non, c'est pas vrai. Ce sont des idées qui proviennent des koufars. En islam, la chose n'est pas de la sorte. Il y a qu'Allah Azawajal, les hommes ont un degré sur elle. Que les hommes ont une autorité sur les femmes, parce qu'Allah leur a donné comme préférence, et pour les biens qu'ils dépensent pour elles. Et c'est Allah Azawajal qui l'a décrété. Pour revenir, c'est une parenthèse, en guise de rappel. C'est une femme qui était très raisonnable, qui avait une raison très forte, et qui avait des avis très plausibles. Elle avait souvent raison dans ce qu'elle disait. Et elle avait un hymne véridique, une foi véridique. Et elle est morte à la Medina, la 72ème année de l'Égypte. Et elle est la dernière femme du Nabi Sarsalem à être morte. La dernière de ses épouses. Donc regardez, comme on disait par rapport tout à l'heure, c'était une femme qui était rare, qui est là. Et pourtant, regardez, elle s'aimerait aussitôt. Donc le fait de croire de repousser le mariage sans raison valable, pour faire sa vie ou quoi, ça prouve que ce n'est pas un comportement d'une femme qui réfléchit, comme il se doit. Et là, on parle de gens qui font cela volontairement. Maintenant, il y a des sœurs, elles veulent se marier, alhamdoulilah, elles ne le trouvent pas, ça c'est autre chose. Là, on fait allusion à celles qui ont des possibilités, qui ont souvent même des sœurs se vantent, se vantent d'avoir eu plein de khidbas et de toujours refuser. Plein d'hommes m'ont demandé, j'ai toujours dit non. Ça, c'est vraiment pas une vertu. Et on en a vu des comme ça qui disent non, 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 jusqu'au jour où elles veulent, et elles ne trouvent plus personne, à ce moment-là. Et elles regrettent de s'être comporté de la sorte. Voilà, Moustana.